Conformément aux hautes instructions royales, nous avons mis en place une opération spéciale, une opération spéciale, exceptionnelle et historique, de manière à faciliter et accompagner le retour de nos concitoyens vivant dans le monde. Cette opération comprend trois grands aspects. Un premier aspect, c'est la mise en place d'un pont aérien extrêmement dynamique. Ce qui va connecter notre pays à plus de 80 pays pendant cette période estivale. Le deuxième élément de cette opération spéciale, ce sont les tarifs qui ont été mis en place, qui sont des tarifs adaptés aux besoins de notre communauté marocaine vivant à l'étranger. Pour rappel, ces tarifs vont de 97 euros à 150 euros pour les marocains, nos concitoyens vivant en Europe, de 240 à 300 euros pour nos concitoyens venant d'Afrique, de Russie ou de Turquie, et de 500 euros à 600 euros pour nos concitoyens vivant en Amérique du Nord, notamment les États-Unis et le Canada. Cette opération, donc le troisième aspect de cette opération, c'est l'augmentation, la reprogrammation des vols. Nous avons restructuré notre programme des vols. Nous avons augmenté de manière substantielle les vols sur certaines villes à forte présence de nos concitoyens, comme Casanaples, comme Nador-Francfort, comme Amsterdam, Bruxelles. Nous connectons beaucoup de villes du Nord, notamment Nador, Ujda, Tangier, sur Amsterdam, sur Bruxelles, sur l'Allemagne en général, Düsseldorf, Frankfurt, sur l'Espagne, Barcelone, Malaga, Madrid. Nous souhaitons mettre une base à Fès pour connecter les concitoyens marocains vivant à l'étranger et originaires de la région de Fès pour les connecter et leur permettre de rentrer dans les meilleures conditions. Nous avons mis une base aérienne avec des vols spéciaux pour faire Bruxelles, Amsterdam, toute la province française, un certain nombre de villes espagnoles. C'est une grosse opération. Nous avons restructuré notre planning. Nous avons augmenté le nombre de sièges de près de 50%. Et nous avons dû, effectivement, puisque nous avons investi beaucoup, aussi bien en siège qu'en route, affrêter des machines additionnelles, des avions additionnels, selon les mêmes cahiers de charges, les mêmes normes de sécurité auxquelles nous sommes habitués depuis des années.